On te demande de résoudre le système suivant. Dans toutes ces vidéos où on te demande de faire un exercice, ce que je te conseille c'est de faire pause sur la vidéo, d'essayer de le faire par toi-même, et seulement si tu n'y arrives pas, de regarder la vidéo pour comprendre comment on fait. Alors, pour résoudre le système suivant, on va le faire par élimination. Et je vais nommer chaque équation. La première équation je vais la nommer L1, et la deuxième équation du système L2. Et on va faire une opération sur L1 et L2 qui nous permettra d'éliminer une inconnue, d'où le nom élimination. Alors, on voit qu'on ne peut pas juste additionner ou soustraire les deux lignes pour éliminer une inconnue, parce qu'il n'y a pas les mêmes facteurs en face des inconnues. Mais on est assez proche de ça. On voit que ce 3t, si on le multiplie par 2, on pourrait l'éliminer avec ceci t. Mais bien sûr, si je veux multiplier ce 3t par 2, il faut que je multiplie toute l'équation par 2 pour avoir une équation équivalente. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'écrire l'équation 2 fois L1. 2 fois L1, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne 3t fois 2, 6t, plus 4g fois 2, 8g, est égal à 6 fois 2, 12. Tu remarqueras que ici, dans cet exercice, les inconnues s'appellent t et g, pas de problème. C'est comme x et y, on a tout à fait le droit de faire ça. Alors, 2 fois L1, ça nous donne 6t plus 8g, est égal à 12. Maintenant, on voit qu'on a 6t ici, et on a moins 6t dans l'équation L2. Donc maintenant, si on ajoute, si on additionne 2L1 et L2, on va pouvoir faire disparaître 6t. Donc on va faire ça. 2L1 plus L2. Qu'est-ce que ça nous donne ? Côté gauche, on a 6t plus 8g, auquel on va ajouter le côté gauche de L2, c'est-à-dire moins 6t plus g. Moins 6t plus g. Et tout cela est égal à quoi ? C'est égal à 6, côté droit de 2 fois L1, pardon, ce n'est pas 6, mais c'est 12. Le côté droit de 2 fois L1, c'est 12, auquel on ajoute le côté droit de L2, c'est-à-dire 6 plus 6. 6t moins 6t s'annule. C'était là le but de notre opération, d'éliminer l'inconnuté. Et on se retrouve avec une équation qui n'a que g comme inconnue. Et on a 8g plus g, c'est-à-dire 9g du côté gauche, est égal à 12 plus 6, 18. Donc g est égal à 18 divisé par 9. On divise par 9 des deux côtés. 18 divisé par 9 font 2. 2 fois 9, 18. Donc g égale 2. On doit maintenant substituer g dans une des deux équations. Ça me paraît plus facile de le faire dans l'équation verte, donc je vais procéder ainsi. Réécrivons L2 sachant que g égale 2. Donc moins 6t plus g, c'est-à-dire moins 6t plus 2, est égal à 6. On va maintenant pouvoir résoudre cette équation et trouver t, l'inconnu qui nous manque. Donc moins 6t est égal à 6 moins 2. On soustrait 2 des deux côtés. Ça nous donne 4. c'est-à-dire t est égal à moins 4 sur 6. 4 divisé par moins 6. On est divisé par moins 6 des deux côtés. C'est-à-dire t est égal à moins 2 tiers. Moins 2 tiers. Ça y est, on a résolu notre système d'équation et maintenant on va vérifier notre solution comme d'habitude. Alors, est-ce que 3t plus 4g est égal à 6 ? Avec ce qu'on a trouvé ici. Donc 3 fois moins 2 tiers plus 4 fois 2 est égal à 3 fois moins 2, 6 divisé par 3, moins 2. Ok, en fait les deux 3 s'annulent ici. On peut le voir aussi comme ça. Il nous reste en fait moins 2 ici. Moins 2 plus 8. Et c'est égal à 6. Oui, c'est bon. Ça veut dire que 3t plus 4g est égal à 6 lorsque g et t sont égales à 2 et moins tiers. Donc on a vérifié que la première équation est vraie avec cette solution. On va faire de même avec la deuxième équation. Est-ce que moins 6 fois moins 2 tiers plus 2 est égal à 6 ? On va voir ça. Alors, moins 6 fois moins 2, ça fait 12. 12 divisé par 3, 4. Ok, donc 4 plus 2 qui font effectivement 6. C'est bon. On a vérifié que t égale moins 3 et g égale 2 est bien solution de ce système d'équation.